Donc on va faire un exercice de la ligne 3 sur la deuxième fiche de mathématiques. Donc, je vais poser Ndx qui va être le maximum sur Fidx avec valeur sur Fidx et Fidx dans ma collection trop linéaire Fidx et je vais montrer que c'est une norme. Ensuite, je calcule d'abord Ndx et le maximum de valeur sur Fidx avec Fidx. Ce qui a les propriétés d'une application linéaire est ma norme. C'est le maximum sur valeur sur 2. Voilà, et comme toutes ces quantités sont positives, je peux dire que ça c'est la valeur sur du maximum. Ndx avec Fidx. OK. Donc, ensuite, du coup, je vais montrer que Ndx doit montrer que Ndx égale 0. Je note que ça implique, c'est qu'il pourrait dire que Fidx est égal à 0. pour toutes, dans E. Donc, maintenant, je vais supposer que Fidx est égal à 0 pour toutes, Fidx dans E. Donc, maintenant, je vais supposer que B est égal à 1 jusqu'à EN, une base de E. 1 jusqu'à 1 jusqu'à 1 jusqu'à 2 jusqu'à 50 km. et donc puisque j'avais montré que toute forme linéaire appliquée à x était 0 ça veut dire que x i est égal à 0 pour toute i entre 1 et n et donc je peux dire que x est égal à 0 et donc n et bien que ça se fait l'axiome de séparation et ensuite puisque pour toute phi dans phi et pour toute x et y j'ai bien que relative de phi de x plus y est plus c'est égal à relative phi de x plus la relative de phi de y voilà bien n de x et y plus y est plus petit que ou égal à n de x plus n d y pour toute x et y non phi ensuite donc si je prends phi1 phi i qui va entendre x1 jusqu'à xn et qui va retourner x i alors la norme associée et donc n de x qui est le max de phi1 qui est x1 par à l'absolu de x n ce qui est bien le nombre infini du recteur x ok ensuite si je prends pour toute u qui va entendre x je prends une suite u qui compte x 1 et qui retourne somme de i x i donc ça c'est une collection de formes linéaires et une collection qui est une pour chaque suite de plus ou moins 1 et là on va associer N de X et le maximum sur U donc des suites de 0 et 1 à puissance N de sigma Ui Xi donc comment est-ce que je maximise cette quantité je la maximise on prend Ui toujours de la même signe que Xi donc ça ça me fait la somme de i allant de 1 à N de base là-dessus de Xi qui est bien la norme L1 de X ok donc ensuite on va associer cette norme associer la norme associée à Phi1 donc Phi1 c'est égal à X1 plus 1,5 X2 Phi2 est égal à X1 de X1 moins X2 ok et je vais regarder les ensembles X tel que N de X où N est la norme associée et plus petit égale à 1 ce qui est l'ensemble des X tel que pour N de X égale plus ou moins égale à 1 l'égal à la suite de chacune de ces corps doit être égal à plus ou moins plus petit égale à 1 donc Phi1 de X et Phi2 de X peut être plus petit que ou égal à 1 donc je suis en train de regarder l'ensemble des X tel que je dois avoir Phi1 de X qui est entre 1 et moins 1 et je dois avoir aussi Phi2 de X qui est entre 1 et moins 1 donc maintenant si je regarde qu'est ce qu'il se passe Phi1 de X égale 1 ça passe par les points voilà donc j'ai X1 égale 1 et X2 est égal à 0 et aussi X2 est égal à 2 donc là j'ai une droite pour le lieu où Phi1 de X est égal à 1 puis après je change de constant c'est moins 1 ça revient à prendre une droite qui est parallèle et qui va passer ici par moins 1 et moins 2 ok ensuite j'envoie ça c'est Phi1 de X égale moins 1 et je demande que je sois toujours à l'intérieur de ce revient et puis je vais dessiner la même chose avec Phi2 de X qui est égal à 1 donc 1 demi de x1 qui est égal à 2 et moins 1 donc ça j'ai quelque chose comme ça voilà et je vais regarder qu'est ce qui se passe quand je demande que ça doit être égal à moins 1 mais j'ai moins 2 ici et 1 ici et ça me fait donc là de nouveau j'ai un ruban où Phi2 est entre moins 1 et 1 et la région qui m'intéresse c'est dans cette section c'est déroulement parce que pour être dans la volumité il faut que les deux formes de lumière soient entre moins 1 et 1 et ça me donne le calculat c'est déroulement